Bonjour, vous êtes nombreux régulièrement à m'interpeller sur le cas de Julian Assange, qui est vu comme une injustice majeure, un cas emblématique de ses lanceurs d'alerte. On a donc décidé de nous pencher sur le cas Assange, un personnage qualifié par certains de prisonnier politique, considéré par d'autres comme un traître ou un ennemi. Julian Assange est un journaliste et un cybermilitant australien. En 2006, il cofonde la structure Wikileaks. Elle se présente comme une ONG qui prend la forme d'un média associatif multinational et d'une bibliothèque de contenu, ayant pour objectif d'analyser et de publier des données et des informations censurées ou restreintes provenant de documents officiels liés à les situations de guerre, d'espionnage ou de corruption. Le site ne fonctionne pas tout à fait comme Wikipédia et les encyclopédies collaboratives, tous les usagers n'étant pas autorisés à y publier des informations, qui font l'objet d'un contrôle et d'une sélection par un comité consultatif. Il bénéficie et tire sa légitimité médiatique de nombreux partenariats avec les grands médias de presse écrite, le New York Times, le Guardian, Der Spiegel, Le Monde ou encore El Pais. Cette collaboration avec les grands journaux permet un partage d'informations et de documents, mais également d'offrir un maximum de visibilité aux révélations du site. À partir de 2006, Wikileaks fait quelques révélations sur les cas de corruption et de détournement de fonds. Mais c'est en 2010 que Wikileaks explose véritablement en termes de visibilité. Le 5 avril, le site publie la vidéo « Meurtre collatéral » dans lequel on voit un raid aérien mené par l'armée américaine dans un quartier de Bagdad le 12 juillet 2007. Ce raid a fait 18 morts au total, principalement des civils dont deux reporters de l'agence Rotter. Cette vidéo révèle à l'opinion publique mondiale ce crime de guerre commis par des militaires américains et dans le même temps fait connaître Wikileaks au monde entier. Après enquête, les services américains identifient la top en la personne de Bradley Manning qui viendra par ensuite Chelsea Manning, ancienne membre des forces américaines en Irak qui aurait transmis ces images à Wikileaks. À partir de cette vidéo, entre avril et octobre, et avec le soutien du New York Times, du Guardian et de Der Spiegel, Wikileaks publie les documents transmis par Manning, les Warlocks. Près de 500 000 documents incriminant l'armée américaine pour des exactions et des actes de torture commis en Irak et en Afghanistan. Il révèle également le nombre réel de victimes civiles de la guerre d'Irak, autour de 150 000 personnes. Et il met en lumière le rôle des services secrets pakistanais dans le cadre de la guerre d'Afghanistan. Pour la transmission de l'ensemble de ces documents, Manning sera condamné à 35 ans de prison en août 2013, avant d'être gracié par Barack Obama en 2017. Enfin, entre novembre 2010 et septembre 2011, c'est le Cable Gate. Wikileaks révèle et diffuse, toujours avec ses partenaires médiatiques, plus de 250 000 documents, majoritairement des télégrammes diplomatiques américains. C'est un choc pour l'administration américaine et pour les diplomaties du monde entier. Le traditionnel secret diplomatique est levé par ces révélations, qui ne sont bien sûr pas agréables pour tout le monde. Avec les Warlocks et le Cable Gate, Wikileaks et Julian Assange s'attirent les foudres du Pentagone, de la Maison-Blanche et de l'administration Obama, notamment par la voix d'Eric Clinton, alors secrétaire d'État, ministre d'Affaires étrangères. Dès novembre 2010, le département de la justice américaine confirme avoir lancé une enquête sur Wikileaks et sur Julian Assange, en vertu de la loi américaine sur l'espionnage. Assange fait, dès août 2010, l'objet de poursuites pour agressions sexuelles en Suède, alors qu'il y réside. La concomitance de ces poursuites et des publications de nouveaux documents par Wikileaks pousse les soutiens d'Assange à voir derrière cette affaire une manipulation pour arrêter le fondateur de Wikileaks et pour l'extrader vers les États-Unis. Assange nie les faits, les poursuites à son encontre sont abandonnées, ce qui lui permet de quitter la Suède et de se rendre au Royaume-Uni. La Suède va finalement réouvrir l'enquête et lance un mandat d'arrêt contre Assange, qui est arrêté au Royaume-Uni le 7 décembre 2010, menacé d'extradition vers la Suède avant d'être libéré sous caution. En juin 2012, il se réfugie au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres et reçoit l'asile diplomatique du pays. La politique étrangère de l'Équateur, à l'époque dirigée par Raphaël Correa depuis 2007, se caractérise par un anti-apérialisme américain, celui qui explique la volonté du pays d'offrir l'asile à Assange. Julian Assange va y vivre au sein de l'ambassade sept longues années parce qu'il ne peut pas en sortir, sinon il serait arrêté par la police britannique. Wikileaks poursuit pendant les années 2010 son travail d'investigation, de traitement et de publication des données et de documents. Après le Guantanamo Files, la publication du dossier sur 779 détenus dans cette prison américaine militaire de haute sécurité située sur une base navale américaine à Guantanamo, à Cuba, il révèle l'emprisonnement d'Afghans et de Pakistanais sans aucune charge. Viennent les Syria Files en juillet 2012 qui révèlent les collusions entre certaines entreprises occidentales et le régime syrien, même après le début de la guerre civile. En avril 2013, Wikileaks publie et Kissinger-Cabbles plus d'un million de documents en lien avec Henry Kissinger et la politique étrangère américaine qu'il a menée entre 73 et 76. En juin 2015, Wikileaks, en partenariat avec Libération et Mediapart, révèle que la NSA a écouté les trois derniers présidents français Chirac, Sarkozy, Hollande ainsi que certains dirigeants d'entreprises françaises à des fins d'espionnage. Il en fut de même pour les responsables politiques allemands dont Angela Merkel, brésilien dont Dilma Rousseff, toujours selon ses révélations de Wikileaks. Toutes ces révélations sont parfaitement gênantes pour la diplomatie américaine. Elles en relèvent les dessous, les contre-vérités, les contradictions. Et on peut comprendre que Wikileaks est complètement diabolisé par les responsables américains du Pentagone et du Tépanoum État, mais y compris par Obama. En 2016, alors que la campagne présidentielle américaine bat son plein, Wikileaks publie un ensemble de mails embarrassants émanant du Comité National-Démocrate et de l'équipe de campagne Hillary Clinton. Pour certains, la publication de ces informations par Wikileaks en pleine campagne est le signe d'un soutien appuyé de l'organisation d'Assange au candidat Donald Trump, voire que Wikileaks est complice des Russes dans les tentatives de déstabilisation de la candidate démocrate au profit du candidat Trump, soutenu par le Républicain, mais également mieux vu par Moscou que Hillary Clinton. Ce qui est sûr, c'est que les relations entre Wikileaks et Clinton, comme tout le camp démocrate, sont particulièrement mauvaises, mais ce, depuis les révélations de 2010. Wikileaks publie en mars 2017 le Vault 7, qui expose l'arsenal de cyberguerre de la CIA, ce qui tend particulièrement à les relations entre Wikileaks et l'émission Trump, qui pourtant, lors de la campagne présidentielle, s'était montré clément avec l'organisation du fait des révélations gênantes pour Hillary Clinton. Lors de la campagne présidentielle française, en 2017, Wikileaks diffuse plusieurs dizaines de milliers de mails liés à la campagne d'Emmanuel Macron, piratés par des hackers. Là aussi, Wikileaks est accusé d'être à la solde des Russes dans une tentative de déstabilisation de l'élection française qui ne va pas réellement réussir. Le changement à la présidence de l'Équateur en 2017 va avoir des implications directes sur la situation de Julian Assange. Lénine Moreno, qui succède à Rafael Correa, se montre beaucoup plus pro-américain que son prédécesseur. Selon certaines enquêtes, au cours de la période 2017-2019, Assange aurait fait l'objet d'une surveillance accrue au sein de l'ambassade d'Équateur par les services américains grâce à la complicité des services de sécurité de l'ambassade équatorienne. Le 11 avril 2019, Lénine Moreno, le nouveau président, déclare déchoir Assange de la nationalité équatorienne qu'il avait obtenue et lui retire son statut de réfugié politique. Le jour même, Assange est arrêté par la police britannique au sein de l'ambassade équatorienne avant d'être emprisonné au Royaume-Uni dans une prison de haute sécurité et de belle marche pour non-respect des conditions de sa libération conditionnelle octroyée en 2012. Côté suédois, en novembre 2019, du fait de la prescription et de l'absence de preuves, les charges qui pesaient sur Assange sont totalement abandonnées. Mais côté américain, Assange, qui ne faisait jusqu'ici que l'objet d'une demande d'extradition pour l'effet de tentative de pirotage informatique, fait relativement mineur, à compter de mai 2019, alors qu'Assange vient d'être emprisonné, le département de la justice américaine l'inculpe pour 18 chefs dont conspiration, hacking, espionnage pour les révélations de Wikileaks au fil des années et reproche notamment à Wikileaks la mise en danger des sources. Il est de ce fait passif de 175 années de réclusion. Washington réclame son extradition auprès du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ouvre dès lors une enquête pour statuer sur la demande d'extradition de la part des États-Unis. Cette extradition n'est finalement pas autorisée par la justice britannique le 4 janvier 2021, mais Assange reste emprisonné dans l'attente d'un nouveau procès. Et les États-Unis ont fait appel de la décision de la juge britannique de ne pas extrader Julian Assange. En décembre 2021, la haute cour britannique a répondu positivement à l'appel américain, autorisant ainsi l'extradition d'Assange vers les États-Unis. Mais Assange est désormais autorisé à saisir la cour suprême britannique pour empêcher une telle extradition. La bataille judiciaire se poursuit, mais Assange n'est toujours pas libre. Alors, qu'est-ce que révèle tout ce cas à Assange, Wikileaks ? L'affaire suédoise, accrue par la suspicion d'une surveillance d'Assange lorsqu'il vivait à l'ambassade équatorienne, a renforcé le sentiment qu'une manœuvre voire d'un complot dirigé par les États-Unis contre Julian Assange était à l'œuvre. L'implication de Wikileaks dans la diffusion de mail lors des campagnes américaines et dans une moindre mesure française est venue renforcer d'un point de vue américain et occidental le sentiment qu'Assange et Wikileaks marchaient pour les Russes. Quoi qu'il en soit, les révélations de Wikileaks ont eu un rôle majeur pour faire la lumière sur les agissements de l'administration des services de renseignement et de l'armée américaine et de révéler des crimes et en tous les cas des violations graves et importantes des droits de l'homme. Nombre de ces informations qui ont été diffusées par le site relèvent de l'intérêt général et ont servi de base à des enquêtes journalistiques d'envergure pour finalement empêcher le secret sur ce qui est gênant pour la pratique de certains États. Elles ont permis d'éveiller les consciences sur certains faits jusqu'ici secrets et qu'il était essentiel de diffuser pour l'information du public. Assange est de ce fait devenu l'objet d'un combat plus large que lui pour la liberté d'expression et pour la défense des lanceurs d'alerte tels que Chelsea Manning ou Edward Snowden auxquels le site Wikileaks a servi de mégaphone et de soutien de poids. Il bénéficie d'un important soutien dans le milieu médiatique Wikileaks continuant d'ailleurs à entretenir des liens avec de nombreux médias d'envergure internationale mais également très populaire dans les opinions publiques parce qu'on y voit l'objectif de transparence pour que les États ne se réfugient pas derrière le secret pour avoir des manœuvres ou commettre des choses contraires aux droits de l'homme. L'affaire Assange s'est immissée dans la diplomatie mondiale. Soutenir Assange ou lui offrir l'asile est une forme d'opposition à la domination américaine et à la politique américaine. C'est en ce sens que l'équateur de Rafael Correa a accueilli Assange au sein de son ambassade à Londres et au contraire c'est pour lui envoyer un signe positif à Washington que Lénine Moreno lui a retiré l'asile. Le Mexique par la voix de son président Andrés Manuel López au bras d'or a annoncé son intention d'offrir l'asile politique à Assange ce qui est bien sûr impossible parce qu'il ne peut pas quitter le territoire britannique. Dans d'autres États notamment occidentaux les appels à lui offrir l'asile sont nombreux et réguliers depuis le début de l'affaire sans pour l'OTAN que cela soit concrétisé du fait de la méfiance des pouvoirs publics qui n'ont pas envie que leur secret soit révélé et surtout de la crainte des pays occidentaux de s'opposer directement aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada